Donc j'essaie de faire le lien, on a parlé de l'organisation du monde, on a parlé du langage qui nous donnait une interprétation biaisée du monde. D'accord ? Donc le langage manichéen, l'organisation hiérarchique homme-femme-dieu, femme-homme-dieu, qu'est-ce qui nous donne encore des conceptions biaisées du monde ? Alors là, je vais parler de l'information et du divertissement, donc des outils technologiques de communication. Alors les films, internet, la télé, les journaux, la mode, les codes et les mœurs dans les films. Les stéréotypes masculins de type Rambo renvoyés à l'homme guerrier qui ne montre aucun aspect ying, pas de sensibilité, pas d'intériorité. De ce fait, de nombreux hommes immatures ont atterri dans les salles de fitness. Les stéréotypes tels que joués par l'actrice Miu Miu, les valseuses de femmes-objets que les hommes pouvaient maltraiter à volonté, vidés de leurs attributs yang qui sont nécessaires pour s'imposer à l'extérieur dans son autorité. Comment est-il possible pour un homme de prendre contact avec son intériorité s'il ne s'autorise pas à montrer d'émotion ? Ou à écouter plutôt, à entendre ses émotions ? Parce que même si l'émotion est quelque chose qui relève de l'ancienne race et que c'est involutif, pour certains, il paraît qu'avoir des émotions c'est involutif, c'est quelque chose qui n'est pas de l'être éveillé, n'a pas d'émotion, je ne sais pas, je n'ai pas de point de vue sur ça. Mais ce que je sais c'est qu'entendre ses émotions, percevoir ses émotions, accorder de l'importance à ses émotions et ne pas les refouler directement, ça permet beaucoup d'éveil, ça permet beaucoup de prendre conscience. L'émotion c'est comme une verbalisation par le corps d'une croyance. Donc très important dans le processus thérapeutique d'entendre ses émotions. Alors peut-être entendre, peut-être plus qu'entendre, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Apercevoir, on va mettre percevoir, je vois que je n'ai pas toujours les bons mots. Comment est-il possible pour une femme de s'imposer dans son énergie yang ? Donc tourner vers la réalisation extérieure, si elle n'a le droit, donc la réalisation extérieure c'est verbaliser, c'est dire sa propre vérité. Si elle n'a le droit que d'obéir, si elle ne se donne, il faut arrêter de victimiser, si elle ne se donne, si elle ne se donne que le droit d'obéir et de se taire. Voilà, il y a une évolution des stéréotypes au cinéma. Nous voyons des femmes extrêmes dans leur masculinité, comme Lara Croft, et des hommes timides qui attendent que les femmes fassent le premier pas pour les embrasser alors qu'ils sont des supermans. Ça c'est intéressant, ça c'est aussi des femmes qui se battent mieux que des hommes. Vous avez ça beaucoup maintenant sur internet, des imagos de femmes qui sont pires, plus mecs que des mecs. Et des imagos d'hommes qui sont, vous savez, timides et qui n'osent pas embrasser leur nana. Vraiment des comportements qu'avant c'était les femmes qui devaient se comporter comme ça. Voilà, alors des imagos d'anima et d'animus refoulés qui ne permettent pas un équilibre mental. Si on prend ce genre de rôle, si on les prend pour modèle, c'est une course à la frustration émotionnelle assurée. Bah oui, parce que vous n'êtes pas équilibré dans votre ying et dans votre yang. Donc on notera la rareté des femmes de couleur, alors ça c'est un petit point en plus pour dire à quel point le média est source de frustration pour celui qui essaye de prendre ça comme modèle. On notera la rareté des femmes de couleur qui jouent des rôles de femmes intelligentes au cinéma. Ou la faible diversité des types physiques qui n'est absolument pas représentative de ce qui est. C'est une réalité qui est présentée, la réalité du cinéma, la réalité matérielle des types humains, par exemple type physique, elle est complètement faussée. Des femmes africaines par exemple s'identifient à des modèles de beauté occidentaux aux cheveux raides, aux cheveux lisses. Et s'abîment les cheveux et le cure chevelu à force de défrisements thermiques et chimiques. La réalité émotionnelle étant, je suis triste car je me trouve laide avec les cheveux frisés. Expérience qui finit par, je n'ai plus de cheveux ou j'ai un cancer du cure chevelu, parce que c'est des produits extrêmement agressifs. Et donc les filles le savent, donc après elles font un petit cancer du cure chevelu. L'apprentissage étant, je ne peux pas me limiter à mes cheveux ou mon corps. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'elles comprennent. Elles ne peuvent pas se limiter à être un corps ou des cheveux. C'est complètement débile. Il faut donc aussi qu'on se libère de ça. Avant, quand j'avais 30 ans, je me lissais les cheveux. Et quand j'ai quitté mon mec, je lui ai dit, non seulement moi je ne t'aime plus, mais même mes cheveux se rebellent. C'est vrai, mes cheveux commençaient à casser. Il ne voulait plus, parce que lui il voulait que je me lisse les cheveux. Et moi, j'étais un peu soumise et je le faisais, tu vois, pour plaire. Et en fait, mes cheveux m'ont dit non. Je lui ai dit, mes cheveux non plus ne veulent pas que je reste avec toi. À l'Afrique, mes cheveux ne veulent pas que je reste avec toi, tu vois. Remarquons que le cinéma actuel fait l'apologie de la guerre et produit énormément de films d'horreur. Il s'agit de la croyance sur la mort de l'être, de l'identification de l'être à son corps, qui est transmise dans les films. Un être équilibré, éveillé, ne croit pas en la malchance de la guerre, de la mort, de la blessure. Et il sait qu'il s'il alimente cette pensée de sa peur, il alimente de sa propre énergie un égrégore dont il consent à ne pas avoir le contrôle. Voilà, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous croyez. Si vous avez peur de vous regarder beaucoup d'images de films d'horreur et que vous avez peur des choses qui se produisent dans les films, on leur arrache la tête, les dents, les pieds, vous participez à la grosse égrégore de croyances qu'on peut vous faire du mal physiquement, que vous êtes limité à un corps. Internet, à l'intention, les conspires, vous allez en prendre plein la tronche. Nous y trouvons à foison les dénonciations alarmantes sur le danger des vaccins, les shame trails, les satanistes, les extraterrestres, le projet Bluebeam, la troisième guerre mondiale, l'empoisonnement de la nourriture, la dette, le transhumanisme, etc. Ces conspirationnistes crient à la censure, j'adore ça, ils crient à la censure. Pourtant, la réalité matérielle vraie est que leurs informations circulent sans aucun zambage. C'est-à-dire que vraiment, les loulous, arrêtez, vous êtes des mythos, vous avez le droit de parler. Il faut du nom, vous parlez, vous parlez comme vous avez envie, mais il n'y a pas de souci, vous avez le droit de parler. Arrêtez de dire que vous êtes censurés, ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout vrai. Selon le postulat énoncé dans l'introduction, ils sont les pierres angulaires de l'esclavagisme de l'humain par lui-même. Au sens, donc, j'entendais bien, les conspirationnistes font des pierres angulaires à l'esclavagisme de l'humain par lui-même. D'accord ? Puisque, au sens où, si je crois qu'une chose peut m'atteindre et que j'en ai peur, alors cette chose m'arrivera. Les forces de vie sont là pour matérialiser l'expérience de mes croyances. Donc, ce qui est important, c'est que les conspires, ils vous font focaliser. Donc, j'ai bien listé les trucs, les petits gris, les extraterrestres petits gris. Il y a peut-être des formes extraterrestres au sens qu'il n'est pas matérialisé. Petits gris. Des formes de conscience qui ne sont pas sous forme matérielle. C'est possible, ça. Si c'est ça que vous appelez extraterrestre, il n'y a pas de souci. Mais les petits gris, là, qui sont méchants, avec les abductions, qui font du mal aux humains et tout, pour moi, ça, c'est débile. Alors, sur ça, avec Bernard de Montréal, je crois qu'on n'est pas d'accord. Mais pour moi, c'est complètement débile. Bon. Globalement, toutes ces dénonciations alarmantes sur les dangers de vaccins, d'échanger, de la bouffe qu'on mange et tout ça. Tout ça, c'est des identifications, des limitations de la puissance de l'humain. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des esclavagistes de l'humain par l'humain. C'est des gens qui participent à faire croire aux humains qui n'ont pas de puissance. Et du coup, les humains qui vont croire ça, ils vont nourrir un égrégore de perte de puissance. Je vais dire, les forces de vie qui font partie de mon mécanisme global, elles vont me les faire vivre. Elles seront là pour polariser. Remarquez dans votre vie les choses auxquelles vous êtes le plus attaché. Alors ça, je l'écris récemment parce que c'est vraiment ça. Les choses auxquelles vous êtes le plus attaché, ces choses auxquelles vous donnez le plus d'importance, la plus grande importance, c'est là que vous souffrez le plus. Et c'est là que vous expérimentez le plus de souffrance. Je connais quelqu'un qui parlait de son frère qui avait une entreprise de panneaux solaires, qui donnait tout ce qu'il pouvait tout son temps. Il croyait à mort, à sa boîte et tout. Et il s'est pris un client, un client qui l'a fait la misère, la misère sur une installation. Ils sont allés en justice. Il a dû fermer sa boîte. Il a perdu le... Il y a été, il a été jusqu'au bout au procès. Il a dû fermer sa boîte. Tellement il y croyait à être cette boîte. Il était cette boîte carrément. Il vivait son succès dans sa boîte. C'était son bonheur. Ça faisait sa pluie, son beau temps. L'identification, c'est prendre au sérieux l'illusion de la forme. C'est vouloir en garder le contrôle. Si vous voulez garder le contrôle des choses, c'est que vous avez peur de les perdre. C'est que vous croyez en l'illusion des choses. C'est-à-dire que vous vous identifiez. Et à ce moment-là, vous expérimentez la polarisation. Vous êtes accroché à un bien. Vous ne voulez pas vous en séparer. C'est une identification. Vous êtes accroché à un rôle. Genre époux, gendre, parent ou un métier. Vous voulez être parfait dans ce rôle. Vous allez vivre l'identification. Vous êtes accroché à votre corps, nourriture, soins, santé. Même les gens qui disent « Ouais, il ne faut pas manger bio. » Moi, avant, je mangeais tout le temps bio. D'ailleurs, j'ai un jardin. Je mange beaucoup de choses bio. Mais maintenant, j'ai pris une distance par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que de croire que ce que je bouffe peut faire du mal à un corps qui peut être éternel si j'arrête de croire autant de conneries sur mon corps ? Quand je vois qu'il y a des gens qui se soignent, je vous ai parlé des schizos. On leur fait, ils sont M. Durand, on leur fait un bilan de santé. Ils sont M. Madame, ils jouent Mme Jacqueline. Ils ont un autre bilan de santé, un autre bilan sanguin. Il y a une fille, là, qui témoignait d'une jeune fille de 30 ans qui avait un cancer du cerveau. Et elle était dans le marketing. Et puis, elle carburait. Et puis, elle a gagné de la thune. Elle avait plein de fringues. Je ne sais pas combien de paires de chaussures et tout. Elle était vraiment très dans cette société de consommation. Très dans le paraître et tout. Et son médecin lui annonce ça. Il lui dit « Elle n'a plus que six mois. » Et on a ce qu'elle fait. Elle file tout, tout, tout ce qu'elle a. Elle donne à des copines. Elle largue son appart. Elle va... Je ne sais plus si c'est Fuerteventura ou à Mallorque. Il y a une communauté un peu hippie, là-bas. Elle va vivre dans des cavernes, là-bas. En six mois... Ben, en six mois. Six mois après, elle va voir son médecin. Elle n'a plus de cancer du cerveau. C'est une vidéo sur Internet. Il faudrait que je la retrouve, celle-là. Et c'est... Il y a aussi pas mal de vidéos sur des gens qui... À qui on a donné des verdicts de morts imminentes par cancer ou par d'autres maladies. Et puis qui... Voilà. Qui en larguant tous les rôles et les devoirs et tout ça, Qui leur pesait, en fait, dans leur vie. Comme ils voient qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et ben, ils tentent tout pour le tout. Ils larguent tout. Et puis, ils s'en sortent. Moi, je fais du jardin parce que c'est une belle occupation d'être en lien avec la Terre. Mais c'est plus pour cette peur de manger bio. D'ailleurs, maintenant, je peux aussi ne pas manger bio. Je n'ai rien à faire. Beaucoup d'entre nous sont baignés dans la peur de perdre le contrôle. C'est la réalité émotionnelle que vibrent leur cœur, leur pensée, leur corps. Bref, leur corps, quoi. Donc ça, c'est de l'information qu'on envoie à la conscience universelle. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc, effectivement, elle va nous envoyer une expérience 3D Qui va nous permettre de nous confronter à notre peur. Ils ne se rendent pas compte que leur conception du monde, C'est-à-dire leur réalité intellectuelle, nourrit leur réalité émotionnelle, la peur, Qui va elle-même vibrer à la conscience universelle, Qui elle-même va vibrer à la conscience universelle, Une information d'expérimentation nécessaire de débunkage de la croyance. Donc, j'expérimente par exemple la maladie Puisque je crois que mon eau peut me rendre malade. Oui, les gens qui croient, alors les chemtrails, Oui, les chemtrails, moi, je sais que c'est vrai les chemtrails. Il y a des gens qui pulvérisent dans le ciel. D'ailleurs, le ciel se couvre. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Ce n'est pas que je crois, je sais. Oui, il y a des gens qui pulvérisent. Mais de là à croire que ça peut me faire quelque chose, C'est une autre histoire. C'est encore une autre histoire, ça. Et ça se trouve, il y en a qui pulvérisent Là-haut, là, dans le ciel. Qui pulvérisent de l'eau. Parce qu'ils savent très bien qu'on va faire le boulot tout seul De penser qu'on va tomber malade. Puis il y en a qui pulvérisent vraiment, Qui sont complètement ignorants, Qui pulvérisent vraiment de la merde. Et avec la ferme intention de faire du mal aux gens. Et eux, ils vont s'en prendre dans la gueule aussi. Alors, il y en a qui appuient seulement sur un bouton. Parce qu'à mon avis, ils sont automatisés. D'accord ? Mais ceux qui chargent ces avions. Qui sont prêts à être payés pour charger des produits chimiques Dans ces avions-là. Eux, ils savent qu'ils font quelque chose de mal. Puisqu'ils veulent faire nuire à l'autre. Bah, s'ils veulent nuire à l'autre, Ils vont nuire à eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Ils ont gagné le boulot. Actuellement, tout le monde parle du coronavirus. Alors, je l'appelle le phénomène du coronarien Ou le syndrome du survie connard. Parce que c'est un peu, je l'ai déjà dit, C'est presque un anagramme. Je ris beaucoup de l'hesterie générale. Nous avons beaucoup d'humour Dans notre profonde intelligence expérimentale. Ouais, c'est marrant, quoi. Quand tu joues avec les anagrammes. Et puis, les peurs, elles sont trop marrantes. Oui, je vous ai dit, on n'a pas le droit de se serrer la main Ni de se faire la bille, soi-disant. Et puis, en fait, on a encore le droit de payer avec des billets. Les gens sont tellement cons. Mais tellement cons. Mais tellement cons. Mais il faut que ça meure. Il faut que ça meure. Il faut se rendre grand dans l'évidence. Quand on est à ce point-là, Con. Beaucoup de personnes retraitées Qui ont vraiment un flip. Grosse flip. Ben, si ça ne veut pas se reprogrammer, Il faut que ça meure. Parce que les prochaines étapes, Elles vont être bien aussi. Et moi, je pense que les prochaines étapes, Ça va être... Ou une catastrophe planétaire Qui voudront nous faire croire ça. Là, ils ont essayé de la Troisième Guerre mondiale. Ça n'a pas marché, vous avez vu ? Ça n'a pas marché. Ça n'a rien donné. Les gens, rien à foutre. Enfin, la plupart. Il y en a qui ont peur. Mais la plupart, rien à foutre. Le prochain coup, Ça va être peut-être une catastrophe. Ils vont essayer de nous faire croire Une catastrophe planétaire. Le truc avec la barrière de feu, Yellowstone et tout ça. Oh là 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 là. Mais je pense qu'ils se rendent compte Que ça vibre de moins en moins. On est tellement à s'être réveillés, putain. Ou en chemin. En tout cas, en chemin d'éveil. On est plein, 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 plein. Donc, si quelqu'un croit qu'un truc est extérieur à lui-même Et peut dégommer son corps, Il expérimentera la maladie. L'expérience de la maladie peut être de survivre En comprenant que je ne suis pas limité à un corps. Et ce, grâce à ma volonté de vivre. Donc, les gens qui se disent Je m'en fiche que le médecin, il a dit que j'allais mourir. Mais avec ma volonté de vivre, je vais réussir à vivre. Et bien, quelque part, ils se déprogramment. Ils voient qu'ils sont plus que leur corps. Ils sont aussi leur volonté. Ce n'est pas encore le top, top, top. Mais c'est quand même pas mal. Si la volonté de vivre... Au moins, ils expérimentent ça. Et ça, ça leur permet d'ancrer en eux l'idée Qu'ils sont plus que leur corps. Si la volonté de vivre de l'être Est dépassée en intensité par la peur de mourir. Donc, si vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps Que vous allez mourir à cause de cette maladie Au lieu de dire, j'ai la capacité de vivre, j'ai la capacité de vivre De survivre à ça C'est l'expérience de mort qui va gagner. Donc, le corps va mourir. Cela peut être illustré par les expériences d'effet nocebo, placebo Et le bilan sanguin changeant d'esquizophrène Selon la personnalité que prend celui-ci. C'est pour ça que la science, elle est bien. Quand elle n'est pas trafiquée par des faux Par des traîtres à la science Qui se font payer Qui raconte des bobards La science, elle peut vraiment nous aider à trier les choses Les expériences scientifiques Comment fonctionne le divin ? C'est du scientifique C'est scientifique La science, c'est quelque chose qui va nous aider De plus en plus A nous libérer de tout ce fatras de conneries De croyances religieuses Et spirituelles Avec les âmes sœurs Les âmes jumelles Les flammes jumelles Les conneries comme ça Oui, je suis désolée C'est choc des gens Ce que vous ne pouvez pas tester C'est débile Il faut tester les choses Si vous pouvez les tester C'est du vrai savoir Les humains utilisent leur puissance créatrice A ce qu'ils ne veulent pas Au lieu de porter leur attention Sur ce qu'ils veulent Ainsi, certains diront Mais il y a des chemtrails Bon, je viens d'en parler Alors, par rapport à la loi du boomerang C'est-à-dire ceux qui pulvérisent En pensant nous pulvériser Il y a vraiment J'ai une copine qui travaillait Dans un milieu pharmaceutique A un certain niveau Il y en a qui pensent réellement Qu'ils payent pour pulvériser de la merde De la merde pour eux Ils pensent que c'est de la merde Pour pulvériser des virus Ou des trucs comme ça Mais ces gens-là Ils ont des gros gros problèmes Des gros problèmes eux-mêmes Dans leur vie Ils sont malheureux et tout Ça ne va pas Parce qu'ils ont la volonté De nuire à une forme Qui est la miroir d'eux-mêmes Donc en fait, c'est à eux-mêmes Qui vont se nuire Alors, pour résumer Quelles que soient les raisons Derrière les chemtrails Les opérateurs ne peuvent rien Contre l'humain conscient De sa puissance Seul celui qui est convaincu Que cela peut lui nuire Consentira à mourir Ou à tomber malade Il est là le consentement Je consens à croire ça C'est le consentement A la croyance Qu'il faut voir Le consentement C'est toujours par rapport Il fait croire à des conneries Il ne fait rien de mal Il n'est pas responsable Du fait que tu crois à ça C'est toi qui donne ta puissance Il t'entraîne A l'image des forces de vie A te libérer de la croyance Qui te génère de la souffrance Donc arrêtons de croire Cessons de croire Que l'acteur qui se prend Pour une victime Doit être sauvé En gros, c'est comme si On est des acteurs là On joue le rôle de victime Et puis on se dit Ah, il faut sauver l'acteur Non, tu vois Tu ne vas pas aller sauver l'acteur Dans le film Tu ne vas pas aller le sauver Tu sais très bien Que l'acteur joue un rôle Donc l'acteur doit se souvenir Qu'il joue un rôle Il joue le rôle d'une victime Et qu'il peut utiliser Sa puissance A jouer le rôle Qu'il veut jouer Donc s'il veut jouer Le rôle du victime Il joue le rôle du victime S'il ne veut pas jouer de rôle Il peut aussi ne pas jouer de rôle Il peut arrêter de jouer de rôle En passant, je rappelle La loi universelle du boomerang Le retour à l'envoyeur Celui qui croit par ignorance Devoir agir pour détruire l'autre Se détruira lui-même De même Parce que ça veut dire Qu'il donne une croyance Dans l'idée Qu'on peut détruire un être humain Donc il se détruit lui-même De même Celui qui est détruit corporellement A consenti à la potentialité De sa destruction Ça c'est important Je consens A la potentialité Que je puisse me faire agresser Soyez bien sûr Que ceux qui dirigent Au plus haut niveau Les médias Et les gouvernements mondiaux Ne se servent Que de coups de poker Pour faire agir Pour faire réagir Les humains Ignorants Donc apeurés De pertes de contrôle Apeurés par la croyance De leur mort Donc ignorants De leur nature éternelle Et réelle Dans le sens Donc ils font bouger Ces populations Apeurées Dans le sens Qui les arrange Ces personnes mettent En mouvement Des masses prédictibles Qui a peur Et prédictibles Les font agir Leur Faisant croire Qu'ils sont en danger Pour qu'ils agissent De manière prévisite Alors par exemple Tu peux faire agir Une personne Qui a peur Contre une autre En lui disant Si tu fais pas ça Le chantage Bah je vais Je vais te faire la peau Enfin On va te faire la peau Mais T'as jamais eu l'intention De lui faire la peau Tu vois Alors lui qu'est-ce qu'il va faire Comme c'est un peu heureux Il va faire du mal à quelqu'un Il va prendre les coups de boomerang Parce qu'il a fait du mal à quelqu'un D'accord Et ce quelqu'un A qui il a fait du mal C'est pas un truc météorétique Ce quelqu'un A qui il a fait du mal Il a cru qu'on pouvait lui faire du mal Donc posez-vous la question Pourquoi il y a autant de Moi je 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 vais encore dire un truc Qui va choquer Mais ça se trouve Que les sévraques Et tout ça S'ils sont morts physiquement C'est parce qu'ils ont pensé Qu'on pouvait les tuer physiquement Vous pouvez leur faire du mal Par rapport à ce qu'ils disaient Donc si tu crois que En ouvrant ta bouche Il va t'arriver quelque chose C'est une autoprophétie Voilà Donc Ces gens qui sont au top niveau De la manipulation Qui sont invisibles Ils font jouer des acteurs Des médias Des assassins Mais C'est 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 l'art de l'intrigue C'est un peu comme Machiavel a essayé De nous montrer C'est un jeu D'échecs planétaires C'est à la hauteur De la puissance Et de l'intelligence De l'humain Il faut bien comprendre Qu'on est super intelligent Dans notre essence On est très 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 intelligent Donc le jeu Il faut être un bon joueur d'échecs Pour maîtriser le truc Après est-ce que c'est l'objectif ? En tout cas ce que je pense C'est qu'ils ne travaillent pas Contre les forces de vie Les forces de vie Elles font que ça De nous remettre à chaque fois la tête De nous reconfronter À notre ignorance Et notre peur Ah ouais t'as peur de ça Paf je te remets une expérience Je pense que tu Tu vaux quelque chose Parce que t'es dans un couple Tu vois C'est la valeur C'est pas une condamnation Par rapport à avoir un petit ami Ou une petite amie C'est pas ça Mais c'est la valeur que tu donnes Tu penses que tu es quelqu'un Parce que tu es avec Une belle personne Un beau mec Une belle nana Paf je te remets la tête dedans Tu vas voir comment tu vas souffrir Si tu te mets dans une relation À cause Basée sur ces croyances là Tu vois L'être inconscient est prévisible L'humain nouveau Lui ne l'est pas Hein ? Quand on est Quand on écoute son intuition Quand on est guidé Par autre chose Que la peur Quand on est guidé Par sa joie de vivre Par son impulsion De joie de vivre Ben on n'est pas prédictible Ces hautes élites N'ont pas le pouvoir D'agir contre un être conscient Car celui-ci ne crée pas Ne vibre pas Cette potentialité Dans cette réalité A l'image de la mécanique quantique Cette potentialité N'existe pas Dans son trou de verre Quelqu'un qui Qui sait Et qui sait Quelle est son essence Il vibre pas La potentialité Qu'on peut lui faire du mal Il la vibre pas du tout Donc on peut Ces hautes élites Peuvent pas Agir contre lui Parce qu'elle Elle se base sur ta vibration Elles vont pas T'es invisible Enfin si Peut-être t'es visible pour elles Si elles peuvent capter ta vibration Mais Elles vont pas Agir Elles peuvent pas agir contre toi Elles peuvent agir Que là Où tu flippes ta race Seuls les êtres ignorants De leur essence S'envoient par le biais De la conscience universelle Qui est leur essence profonde Des expériences Pour s'éveiller A leur propre puissance Les sages Sont ceux Qui comprennent Non Sont ceux Qui créent consciemment Leur réalité En comprenant Et en utilisant Les mécanismes De force de vie Alors ça je l'affirme Mais je peux vous dire un truc C'est que je le sais pas encore J'ai créé des choses Dans mon environnement Mais je n'ai pas bien compris Le mécanisme Parce que des fois Ça marche Très 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 bien Et des fois Que dalle Donc il y a Quelque chose que j'ai pas compris Donc les sages Sont ceux qui créent consciemment Leur réalité En comprenant Et en utilisant Les mécanismes Des forces de vie Je l'affirme Je sais pas le faire Donc ça relève De la croyance Effectivement On peut pas Mais si quelqu'un connait Qui me contacte Parce que il y a des J'aimerais bien Performer dans le domaine Après on peut faire Du partage d'excellence Moi je peux expliquer A quelqu'un Comment j'ai fait Pour que ça marche Mais voilà Faudrait qu'on bosse A plusieurs Je sais pas Le journal TV Et les journaux Donc toujours Dans l'idée De conditionnement Qu'on porte Faut bien comprendre Que le journal TV Les journaux Papiers Les films Tout ça C'est des égrégores Énergétiques D'accord On est d'accord C'est comme les traumatismes C'est de l'énergie comprimée C'est une manière De partager collectivement Un traumatisme collectif Vous voyez Grâce aux médias On a trouvé un moyen En plus du traumatisme familial La transmission par les gènes Par le visuel Et par l'auditif On transmet des images Qui nous permettent De partager un égrégore collectif Certainement moins puissant Que l'égrégore Qu'on hérite De nos familles Qui est dans notre corps Consolation familiale Ça sera plus tard Je vais vous expliquer ça Donc Les journaux anxiogènes Les alertes au virus Au cataclysme météorologique Aux attentats Aux guerres Voilà Ce sont des égrégores collectifs L'humain ignorant Est naïf Comme un enfant Il croit très vite A la propagande Alarmiste Cela vient peut-être Du fait qu'il a été Très jeune Bloqué Dans son développement D'individuation Puisqu'on vient tous On a tous des histoires Avec des parents Qui eux-mêmes Étaient ignorants Donc On a expérimenté De la violence Verbale Des réprimandes Qui nous ont freiné Dans nos Qui nous ont arrêté Dans nos Certains mécanismes D'individuation Donc c'est-à-dire Où on dit Notre point de vue On n'est pas d'accord Et tout C'est le truc Qui est important A faire Puisque tu arrives Dans un collectif Avec des croyances Des croyances à la con Et il faut que tu arrives A te nettoyer De tous ces égrégores collectifs L'esprit critique De l'humain immature Est de ce fait Sous-développé Son obéissance A l'autorité Est exacerbée Il a encore en lui La peur de papa Maman Il croit encore Avoir besoin symboliquement De papa Maman De l'autorité D'un autre Moi c'est ce qui m'a Qui m'a fait dégager Du milieu J'avais un très 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 bon poste Dans l'automobile Ça m'a fait partir C'est que comme Je ne croyais plus En l'autorité d'un autre Tu pouvais avoir Un directeur Un président de la république En face de moi Je lui disais Ce que je pensais Poliment C'était pas une question D'agresser la personne Mais elle t'affirmait Elle t'affirmait Bon on va tester Toutes ces voitures là Et seulement ces voitures là Et puis tu lui dis Mais c'est pas logique Ton truc Il y a toutes ces voitures Qui ont été construites avant Que t'as pas testées Et celles là aussi Il faut les tester Et après Comment t'as pu Alors après T'as des coups de téléphone Comment t'as pu lui dire ça Même si c'est vrai C'était pas à dire Personne veut regarder Les anciennes voitures Je dis mais je m'en fous Que tu veux pas regarder Les anciennes voitures Il faut les regarder Tu vois Parce que justement Elles ont été faites Avec le même problème Donc on va les regarder Et puis ça se trouve Le problème n'est pas vraiment Un problème On va juste refaire le test Et puis on va peut-être Changer la spécification On va changer les spécifications Puisque c'est pas un problème Et puis comme ça On valide aussi Les anciennes constructions Qui étaient faites au départ Hors spécification On va faire une nouvelle spécification C'est une méthode Pour faire le travail proprement Si une fonction est trop élevée Pour un véhicule Qu'on se rend compte On n'en a pas besoin Ben on va Au lieu de De pas discuter De toutes les voitures Qui ont été faites Sous cette spécification Qui était trop élevée Autant refaire la spécification Et revalider Toutes les voitures Qui ont été faites précédemment Comme ça S'il y a un client Qui a un problème Sur la voiture On peut lui dire Ben non mais ça suffit Cette fonction là Avec telle performance Ça suffit Donc j'avais Les gens m'ont appelé Pour me dire J'aurais pas dû dire J'aurais pas dû dire Le truc Ben c'était l'ambiance générale J'avais peut-être aussi Une réminiscence de On peut pas dire la vérité A un manager Donc on me l'a dit Mais il s'est rien d'autre passé On me l'a dit Mais moi j'ai balancé mon truc Je l'ai dit quoi J'ai dit ce qu'il fallait faire Et donc comme j'ai vu Qu'ils l'avaient pas fait Qu'ils préféraient Faire l'autruche Mettre la tête dans le Dans le truc Dans le trou Et ben Ouais à un moment Je me suis dit C'est vraiment Vraiment un milieu D'hypocrisie quoi Les gens Ils se mentent à eux-mêmes Et puis ils en sont conscients Là c'est vraiment De la pure hypocrisie quoi Donc il y a beaucoup de travail D'éveil à faire Et puis bon Après Voilà On a plus envie D'utiliser son énergie A ce genre de De thématiques L'humain peut se reprogrammer La souffrance peut le mener A vouloir se libérer Des peurs Qu'il s'autogénère Nous verrons cela Dans la partie 2 Oui il y a des moyens De se déprogrammer On peut se reprogrammer Parce que Il y a un autre truc aussi Que j'ai compris Sur la reprogrammation C'est qu'il y a une dynamique Du vide Partout là il y a du vide Il y a quelque chose Qui rentre Donc autant se reprogrammer Pour pas qu'il y ait N'importe quoi qui rentre Dans nos croyances La mode Vous avez les défilés de mode Ça aussi C'est un levier D'identification Très puissant Le corps La mode C'est l'identification Au corps Et à ses habits Il y a une émission De Horizon de gueule Je conseille beaucoup Horizon de gueule Sur l'habit Fait le moine Parce que L'être humain Est champion De l'identification A des choses pas vivantes Il est super bon à ça Il s'identifie A tout l'être humain Il a cette capacité Qui est un avantage Et en même temps Terrible Terrible C'est peut-être dû A son empathie Alors Donc La mode est un levier D'identification A ce que je ne suis pas Dans ma réalité matérielle Je ne suis pas un corps Je suis Réellement La conscience universelle Qui prend forme Dans quelque chose D'éphémère Qui est une forme Qui prend une forme Quelques exemples Les femmes Les femmes androgynes Anorexiques Comme modèle esthétique Les femmes maquillées Aux cheveux lisses Le fait d'être maquillée Aussi Avoir les cheveux lisses Je l'ai expliqué C'est la variété Des types des cheveux N'est pas représentée Ça fait un paquet De femmes malheureuses Moi j'ai les cheveux bouclés Quand j'étais petite J'étais malheureuse D'avoir les cheveux bouclés Parce que C'était toujours Catherine Deneuve Cheveux lisses A la télé La conscience universelle N'est pas limitée Dans les formes Qu'elle prend Et dans les beautés Qu'elle prend Des femmes black Aux yeux verts Des trucs Tu tombes Des magnifiques En plus franchement Les corps des black Moi je suis pas black Vraiment Des corps magnifiques Tu mets un corps Tu peins un corps De black En blanc Franchement Les top modèles Ils peuvent se ranger Franchement C'est des gens Ils ont des corps magnifiques Et puis c'est tout Point barre Donc Cette réalité Blanche Blanchâtre Des top modèles Moi je suis désolée C'est vraiment Très discutable Cette réalité Déviante De la réalité Matérielle Engendre Une réalité émotionnelle De souffrance Ouais Puis ça fait Beaucoup d'exclus Trois quarts De la planète Est exclu Des modèles De beauté Occidentaux Les yeux Ils voient Ils jugent pas Les oreilles Les entendent Elles jugent pas Donc c'est pas vraiment La perception En elle même Qui est faussée C'est le jugement Qu'on met L'interprétation Donc dès que C'est dès que L'interprétation D'une perception Ça le problème C'est qu'on interprète Nos perceptions Après L'interprétation Interprétation De la réalité S'éloigne de ce qui est Elle engendre La souffrance Le code d'éducation Des enfants Alors ça par exemple L'industrie du jouet La production de jouets Pour filles Et pour garçons Il s'agit de Programmation des rôles Par le biais du commerce Des jouets Bébé Poupée Barbie Petite cuisine Pour les filles Et voitures Soldats Hélicos Moi j'ai fait ça J'ai offert des hélicos Des soldats Mon garçon Le partage des tâches Domestiques Dans la fratrie Les filles font la vaisselle Le ménage Le soin aux plus jeunes Frères et sœurs Et les garçons Sortent les poubelles Font de la mécanique Avec papa Et vont au foot Avec le copain Moi je parle de ce qui S'est passé chez moi Mais je suis sûre que C'est comme ça Dans beaucoup de familles Dans certaines familles Strictes Les garçons ont le droit D'avoir une vie sociale De sortir avec les amis Et les filles N'ont pas le droit de sortir Les garçons ont droit A leur chambre Et les filles Doivent partager leur chambre A plusieurs Les garçons seront poussés Aux études scientifiques Et les filles orientées Vers des formations Courtes Et ou artistiques Les garçons et les filles Sont limités Artificiellement Dans leur palette De compétences Et d'épanouissement On a mis des bornes Au champ de leur possible Alors Fais pas ci Fais pas ça Comme l'énonce La chanson de Dutron C'est vraiment C'est vraiment Comment on se comporte Avec nos enfants C'est vraiment Une On peut dire Une extrapolation De comment on se comporte Avec les autres On se permet On se permet franchement Les compétences D'accord Tout ça Ça part du contrôle De l'autre De notre éducation Notre société Le travail Tout est basé Sur le contrôle De l'autre L'autre étant vu Comme quelque chose D'extérieur à moi De cette réalité Intellectuelle déviante Donc la réalité Intellectuelle déviante C'est quoi Ici ce serait L'enfant Doit être Maîtrisé Contrôlé Résulte une réalité Émotionnelle De frustration Chez les êtres Qui travaillent Dans des domaines Qui ne les intéressent pas Mais qui est au service Du non sens collectif Si vous programmez Dès la petite enfance Vos enfants Votre garçon A faire quelque chose De plutôt scientifique Plutôt Plutôt Mécanique Plutôt Vous écoutez pas Vous ne lui laissez pas La chance de s'expérimenter Pour savoir Ce qu'il Ce qu'il veut Ce qu'il aime faire Ça va faire Des générations De personnes Qui vont travailler Dans des domaines Qui ne les intéressent pas Qui sont frustrées Émotionnellement Qui vont sentir Qui sont pas à leur place Et tout ça Parce qu'on a une réalité Intellectuelle déviante On a un code D'éducation des enfants Qui est débile Déviant Ainsi l'enfant Devient adulte Un agent d'un collectif Qui vampirise son énergie Et ne lui donne rien En échange Ça c'est la phrase De Sabourin Que j'aime bien Charles Sabourin Je vous invite à écouter Des vidéos de ce gars là C'est un thérapeute Qui travaille beaucoup Au niveau vibrationnel Ou vibratoire Pour lui Mais en fait Quand il dit On est dans un automatisme vibratoire Pour moi C'est qu'on entre Dans une bulle d'insécurité C'est à dire Un mécanisme automatisé D'autodéfense Obtenu par répétition De traumatisme Donc lui Il appelle ça Entrer dans un automatisme vibratoire Tout d'un coup L'émotion de peur Se met à vibrer Vous voyez Et lui en fait Il dit que Ce qu'il faut comprendre C'est qu'il faut sortir De ça direct Qu'il faut apprendre A sortir en direct De ça Donc j'aime bien sa phrase Quand il dit Que ainsi On devient agent du colis Il ne parle pas Dans l'enfant en particulier Mais moi je le dis Par rapport à l'enfant Un agent L'enfant On apprend On lui apprend A devenir un agent D'un collectif Qui va vampiriser Son énergie Et qui ne lui donne rien En échange C'est pour ça qu'après Il se retrouve En dépression En burn out Ou malheureux Ou en suicide Ou ça Nous verrons plus tard Que le système éducatif Inhibe l'utilisation Des capacités perceptives De l'humain Et même Émettrice Et ça c'est important Je ne l'ai pas mis ici Mais Il y a autant Dans les deux sens Il peut percevoir Et émettre Et émettre Par exemple De manière télépathique Il peut émettre De plein de manières Au niveau vibratoire Mais il n'en a pas conscience Donc ça c'est important aussi Il peut émettre Il émet Avec ses émotions Il perçoit des choses Il émet des choses Il en résulte Une très mauvaise perception Des différents plans De réalité Comme on inhibe Les capacités perceptives De l'enfant Puisqu'on limite Dans son éducation A certaines capacités Et bien on inhibe Toutes ses autres potentialités Qui fait qu'il n'accepte Il a une mauvaise perception Des plans de réalité Les quatre plans A parler Jung Et conséquemment Cela engendre une souffrance Parce que Il ne comprend pas Ce qui se passe autour de lui L'incompréhension de l'humain Même c'est pas que l'enfant L'humain ne comprend pas Ce qui se passe autour de lui Parce qu'il n'a pas accès A toutes les réalités Parce qu'on lui a appris A inhiber Plein de capacités perceptives Et même émettrices Qui permet de tester Sabourin Il parle de questionner On doit questionner Ce qui se passe On pense qu'on a bien compris Ce qui se passe Mais non Il faut apprendre à questionner Parce que si ça éveille en nous Une vibration de peur Et d'agressivité Il faut être en capacité De se démarquer De cette vibration De se démarquer De cette émotion Et de questionner Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Donc Je répète Nous verrons plus tard Que le système éducatif Inhibe l'utilisation Des capacités perceptives Et émettrices De l'humain Il en résulte Une Il en résulte Il en résulte Une très mauvaise perception Des différents plans de réalité Et conséquemment Cela engendre Une souffrance Liée à l'incompréhension Du fonctionnement humain Et des dynamiques Auxquelles il est confronté Les mœurs Les mœurs La croyance limitante De l'infériorité De la femme Par rapport à l'homme Imposée artificiellement Dans la réalité matérielle Alors les mœurs Les talons aiguilles La femme qui n'arrive pas à marcher Les bandages des petits pieds Chez les asiatiques Pour qu'elle ne puisse pas courir Elle ne puisse pas s'enfuir Elle ne puisse pas marcher Elle ne puisse pas être dans leur mobilité Le corset On écrabouille Le torse de la femme Elle ne peut pas respirer Elle ne peut pas courir Les femmes girafes On leur met Je ne sais pas combien de trucs Elles ne peuvent pas non plus Avoir des mouvements libres Tout ça Pour limiter La difficulté Le mouvement Chez la femme Afin d'imprimer A tout le collectif Que la femme Est inférieure Biologiquement Elle ne peut pas se développer Elle n'est pas forte Et tout Alors que dans la réalité C'est ça qui est dingue Moi en Afrique du Nord Dans la montagne Mais ma grand-mère Elle faisait Réparer Parce qu'avec la guerre Elle n'avait plus de mari Donc Elle réparait elle-même Sa baraque Elle faisait elle-même Le torchis Elle ramassait Elle-même le bois Elle cultivait Elle-même le jardin Elle cultivait les glands Pour faire la farine Elle élevait Elle-même ses enfants Elle faisait elle-même Les tapis Les vêtements Vous voyez La nana Elle n'était pas limitée D'ailleurs Voilà On n'avait rien Pour nous limiter Même pas le voile Chez les Chez les amasirs Dans les montagnes Normalement Il n'y a pas le voile Parce que On travaille tout le temps On ne peut pas Si on se met le voile C'est pour peut-être Faire à la nourriture Enfin le voile Sur les cheveux C'est pour se protéger Mais sinon On n'avait même pas ça Parce qu'on était Des grosses bosseuses Donc il n'y avait rien Pour limiter nos corps Mais dans les sociétés Soit disant Modernes Tout ce qu'on a fait Pour écrabouiller Le mouvement de la femme Donc pareil Quand on pense A l'aspect vestimentaire Les jupes Qu'est-ce que vous Convoyez une jupe C'est l'accessibilité Facile au sexe Vous voyez Parce que finalement Quand vous allez travailler Dans les champs Une jupe Il y a toutes les herbes Qui rentrent dessous Ça vous gratouille partout Imaginez vous rentrez Dans des ronces C'est pas pratique Les jupes En fait La jupe C'est un peu De rendre la femme Accessible à la sexualité Pour l'homme Plus facile Que la dévêture Quand elle a une jupe Le fait d'avoir Beaucoup Dans la société occidentale Des femmes Complètement dévêtues En décolleté En mini-jupes aussi C'est vraiment La femme marchandise C'est la femme Déjà On regarde facilement Est-ce qu'elle est bonne Elle est bonasse Ou elle n'est pas bonasse Est-ce qu'elle est fine Est-ce qu'elle est bien gaulée Tout ça Plus elle est dévêtue Plus on peut juger La marchandise L'excision L'excision ça C'est aussi Un procédé artificiel Pour effacer La capacité orgasmique De la femme Et pour montrer Comme ça à l'homme Tu vois la femme Elle n'est pas capable D'orgasme Toi tu as un point supérieur Toi tu es capable D'orgasme Parce que comme ça Ça montre une belle différence Alors que la nature Elle nous a fait égaux A ce niveau là On peut tous avoir Des orgasmes Donc l'orgasme Qui n'est pas lié Finalement Si quelque part Ça doit être lié A la sexualité Parce que la recherche L'orgasme peut avoir envie De faire un rapport sexuel Qui amènerait les enfants Mais globalement Une femme peut avoir Un orgasme Avec son clito Sans être pénétrée Donc sans avoir Et l'homme pareil Avec la masturbation C'est pour ça que la masturbation Est pas du tout Appréciée par les religions La masturbation Elle permet Tiens je viens sur ce point J'ai réfléchi il y a pas longtemps Enfin j'ai réfléchi J'ai une info C'est que la masturbation Elle permet Une certaine forme D'autonomie sexuelle Donc elle permet De ne pas avoir d'enfant Et de ne pas De ne pas Je veux dire C'est pas qu'elle permet De ne pas être De se sentir obligée D'avoir un rapport sexuel Avec L'autre L'autre sexe Qui pourrait aboutir A un enfant Donc c'est normal Que les sexuels Les religions Diabolisent La masturbation Parce que comme ça Ça oblige les gens A être dans des Dans la sexualité Qui enfante Donc dans le couple Donc dans la domination De la femme et de l'enfant Par l'homme Vous voyez Il y a tout un système Pensé derrière Quand même Donc Avoir des enfants Pour ceux qui en ont eu Ils savent Que c'est quand même Un gel De ta De ton De De T'es obligé De te stabiliser Tu peux plus Vaquer A ta A tes impulsions Ou tes intuitions Ou tes trucs Quand t'as un enfant Quelque part T'es gelé Et t'es 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 contrôlable Pour Pour les dominants Quand tu as un enfant Tu es Tu as une Certaines recherches De stabilité Quand l'enfant Est petit Tu ne vas pas oser Prendre certains risques Parce que tu vas penser A ton enfant Mais ça c'est très propre A l'humain D'avoir peur Pour son enfant Ça fait partie Des vieilles Vieilles Peurs De ne pas voir l'enfant En tant qu'âme En tant qu'incarnation De la conscience universelle De le voir Comme quelque chose Parce qu'à un moment Il ne s'est pas marché Oui Mais normalement Dans la nature Si on n'était pas Avec autant de prédation Un enfant A 12 ans 11-12 ans Il n'aurait plus besoin De ses parents Il sait courir Il sait chasser Il sait penser Il saurait tout faire Tu vois Mais nous On le garde jusqu'à 26 ans Chez nous Pour qu'il ait fini ses études Il y en a même Qui continuent après A vivre chez leurs parents Donc Ça fait encore Un contrôle parental Très tard Alors que L'humain devrait Profiter De ce temps Pour s'expérimenter Pour aller vers Suivre sa voie intérieure On est dans toute une société Du contrôle Le torse Alors le torse Ça aussi Les us et coutumes Le torse Dans les sociétés africaines Vous voyez beaucoup de tribus Où on peut voir le torse De la femme C'est pas un problème Mais nous en Europe Sur les plages Les hommes peuvent se balader Torsenus Mais les femmes Elles n'ont pas à le faire Sauf dans les places nudistes Pourquoi ? Parce que le sein Il revoit avant tout Au fait que La femme peut être mère Donc ça veut dire que Dans son ventre Il y a quelque chose Un être vivant Qui peut naître Donc c'est cet aspect création Moi je sais bien que Je sais bien que La création n'est ni masculine Ni féminine Elle est les deux Mais Quand on voit des seins On voit que la femme Elle a cet aspect Il est visible Cet aspect créatif Créateur de l'être humain Il est très très visible Et dans une société Où c'est la perversion La perversion C'est le mot C'est Alain Dieu Qui parle de perversion La version du père La société de la perversion C'est la société Patriarcale Où on dit que c'est un mec C'est un père C'est un dieu créateur Bah ça fait chier quoi Si on voit leur sein Tous les jours On a un rappel Bah non 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 Ça peut pas être que masculin Déjà si c'est quelque chose C'est forcément aussi féminin Et moi je crois pas Que c'est que féminin Les sociétés matriarcales Avec une chef femme Je trouve ça aussi débile Qu'un chef mec Mais en tout cas On voit comment Pourquoi ce torse est caché Pourquoi il faut surtout pas voir Le torse des femmes Dans la vie de tous les jours Alors rappelons Que la conscience universelle Elle n'est ni masculine Ni féminine Elle est Elle prend toutes les formes matérielles Elle ne se limite pas A une forme Ainsi L'identification A un sexe masculin Ou féminin N'apporte que de la souffrance Et toute tentative De trouver le bonheur Au travers de la reconnaissance D'une identité sexuelle Est synonyme de souffrance Les LGBT Vous allez en morfler Morfler Tout le temps en morfler Tant que vous vous définirez Par rapport à votre sexe Et quand on est LGBT On se définit par rapport A son sexe Et bah on s'en prend En plein la poire Donc c'est pour ça Que ça souffre Il faut lâcher l'affaire Vous êtes plus que des sexes Vous êtes plus que des êtres sexués Bien plus que ça Vous n'êtes pas ça même Voilà Bon bah je vais m'arrêter là Je vois que On va rentrer dans un chapitre Important c'est Les égrégores D'identification De l'économie C'est très important Que je vais essayer de trouver Voilà Le système économique Est une égrégore D'identification De point L'illusion de l'humain obsolescent Est limitée dans sa puissance Alors que son essence Est illimitée et éternelle Ou autrement dit Je vais Ce n'est pas parce qu'il y a Un système économique Que l'humain souffre C'est parce que l'humain S'identifie S'identifie Qu'il souffre Le système économique Est la structure énergétique Créée par les humains Pour s'identifier A ce qu'ils ne sont pas C'est l'identification Qui est à l'origine De la souffrance Et c'est le lâcher prise Sur l'identification Qui permet l'arrêt de la souffrance Et donc l'éveil Donc Le prochain truc Que je vais discuter avec vous Ça va être Le système économique Et tous les trucs Tous les business Qui sont faits Pour qu'on s'identifie Qu'on lâche Nos identifications Tous les domaines Il y a autant de business Économique Que de domaines D'identification C'est un égrégore Ce sont des égrégores Qu'on a faits De manière collective C'est pas la peine De chercher la responsabilité Dans un groupe Qui est des pourritures Dans un groupe Qui veulent encore plus Gagner du fric Ça je dis Que c'est une carotte Mais le fait que Ce business existe C'est un égrégore collectif C'est parce qu'il y a Des gens qui s'identifient A leur corps Qu'il y a des égrégores De Des business Par rapport au corps Vous voyez Donc il faut penser ça Arrêtez de accuser Toujours un doigt accusateur Sur l'autre Parce que ça vous victimise Et si ça vous victimise Ça veut dire Que vous rentrez Dans un rôle de victime Et que vous crachez Sur votre propre puissance Que vous l'oubliez Que vous ne le savez pas Que vous êtes ignorant Mais il y a une partie En vous qui sait Et cette partie qui sait Cette partie inconsciente Parce que je vous ai dit L'inconscience C'est l'autre phase De la conscience C'est de l'intelligence pure Elle va vous faire L'esprit va vous faire Matérialiser une expérience Qui va vous Tu dis Ah ouais Tu es une victime Et bien on va te faire Vivre la victime Alors tu as deux choses L'une Où tu continues Jusqu'à ce que tu crèves A croire à ça C'est à dire que ton corps Dégage Où à un moment Tu te réveilles Tu te dis Ouais mais En quoi je suis responsable De ce qui m'est arrivé Parce que Il y a un machin aussi Que je me suis rendu compte C'est que Les constellations familiales On va en parler plus tard Mais les constellations familiales Elles essayent de Libérer de l'énergie comprimée C'est quoi cette énergie comprimée C'est une histoire Une légende personnelle Qu'on s'est transmise De génération en génération Voilà Et du coup Par exemple Moi qui suis algérienne Et qui Descend d'une famille Qui a vraiment subi Enfin d'un peuple Qui a vraiment subi Un holocauste On a été deux tiers On a été massacré Les milices dites françaises En 1870 Elles ont tué deux tiers De la population Ça c'est du vrai holocauste Et on n'est pas les seuls On n'est pas les seuls A avoir subi ça Il y a plein de gens Dans le monde Il faudrait peut-être Qu'on se pose la question Pourquoi on a subi ça Qu'est-ce qui a fait En nous Qu'on a accepté Qu'on a consenti A se faire massacrer Qu'est-ce qui s'est passé Donc Ce sont des légendes personnelles Et le nouveau-né Lui son boulot Je dis ça tout le temps C'est son boulot C'est de nettoyer Le mensonge familial La légende personnelle C'est de reprendre La responsabilité De ce qui s'est passé Ça veut pas dire Qu'on n'a pas d'empathie J'ai de l'empathie Moi bien sûr Je suis descendante Je porte tout ça Je pardonne à mes ancêtres D'avoir été cons D'une certaine manière Et moi-même Ma propre connerie Je me la pardonne Mais maintenant Le boulot Il faut qu'il soit fait À un moment ou à un autre On est là pour ça Ce sont des égrégores En fait Tous les traumatismes familiaux Ce sont des égrégores Tout ça Cette économie C'est de l'égrégore Tout ça C'est de l'attention De l'énergie Qu'on donne On donne On cautionne On accepte Que ça doit fonctionner Comme ça Que c'est comme ça Que c'est juste De penser bien Mal Justice Justice Et tout ça Quand on arrêtera D'être con Bah peut-être Que ça s'arrêtera Voilà Et peut-être après On passera à autre chose C'est de vrai développement De compréhension De comment fonctionne l'être L'être humain incarné Comment ressent Moi j'aimerais bien ressentir Ce que ressent un arbre Bah peut-être que je pourrais un jour En me connectant par télépathie Savoir ce que ressent un arbre Moi ça m'intéresse plus De savoir De développer Cette connaissance Du fonctionnement De la forme Par rapport à De la conscience universelle Que de rester dans ce marasme De croyances Bon en même temps Ça fait partie de la connaissance De savoir comment Comment on fonctionne Comment notre pensée Quand on a de la pensée Comment ça fonctionne Comment ça se répercute Ce jeu de domino De pensée À action À conséquence Ça fonctionne C'est intéressant C'est sûr Mais on pourrait aussi Développer Il y a peut-être Une autre manière D'utiliser nos capacités Voilà Bon Je crois que j'ai fait encore Très très long Je vais essayer de couper À une heure Et je vais peut-être Balancer deux vidéos En même temps Sur le net Je sais pas À bientôt Et à tous ceux Qui me suivent Ben écoutez Merci pour votre attention J'espère que Ça vous aide À faire le tri J'ai partagé mon discord Pour ceux qui souhaitent Parler De temps en temps Ben on a tous On a tous notre vie Et j'espère que vous avez Une vie bien remplie Que vous n'êtes pas tout le temps Sur le net De parler de ça Et Qu'est-ce que je pourrais encore dire Qui est important Que j'ai compris récemment Que j'ai compris Parce que j'ai des comportements Pas cool Je pense que Soyez vigilant Aux pensées Qui traversent Votre esprit Qui font que vous N'acceptez pas Les autres Comme ils sont Avec Bienveillance Sur leur état d'évolution Sur leur cheminement Et si vous avez Beaucoup d'intelligence Apprenez Comme dit Bernard de Montréal A fermer votre gueule Quand vous êtes en face De quelqu'un Qui n'a pas cette intelligence Mais qui a pourtant Lui-même De la sagesse A vous transmettre Soyez humble Restez humble En même temps Ayez confiance en vous Ça c'est C'est l'alchimie Soyez humble Et restez confiance En vous Ayez confiance en vous Et voilà Soyez très vigilant Aux pensées Diviseuses Querelleuses Qui peuvent vous traverser Quand vous êtes en contact Avec quelqu'un Et qui ne vous a rien fait Finalement Qui ne vous a rien dit Que vous croyez Supputé sur les raisons De ses actions Soyez celui Qui dissipe Discipe Et dissout La pensée De merde Puisque là Personne ne vous a rien fait Par contre Quand vous êtes agressé Directement N'hésitez pas A utiliser La capacité De limiter De marquer De marquer vos limites Ça c'est votre droit Le plus strict Personne qui vous impose Un comportement Vous dites Tu dois faire comme ça Qui vous insulte Pour obtenir ce comportement Sachez lui mettre des bornes Ça je ne bouge pas dessus Mais On est traversé A chaque instant Et ça je le remarque De plus en plus Par des pensées Parano Qui vous font supputer Que l'autre N'est pas bienveillant Alors qu'il n'a rien fait Faut être très vigilant à ça Et rétablissez vite Le contact Qui montre Que vous l'appréciez toujours Et Qu'il n'y a pas de soucis Quand vous ressentez ça Soyez celui qui dissipe Voilà A bientôt Sous-titrage ST' 501